salut que se met au mois de juillet et oui ça y est c'est parti on arrive au mois de juillet malgré le mauvais temps bon un petit conseil pour démarrer s'il vous reste encore des graines sont périssables à la fin d'année allez-y plantez les vous verrez bien qu'ils ne risquent rien n'a rien surtout si vous êtes encore dans des périodes un peu froides bon vous posez la question est ce que vous on peut encore planter les petits pois si vous êtes dans une région où il fait encore un peu froid vous pensez que c'est pas des bonnes températures bon allez-y faites attention quand même mettez les petits pois aiment bien quand même la fraîcheur pas trop de la chaleur forte on peut être dans un endroit où dans la journée on va dire le matin du soleil mais pas trop l'après midi essayez ça coûte rien vous verrez bien alors sur les dix légumes je vais vous donner une liste des dix légumes il y en a plein d'autres bien sûr encore et je vais vous donner déjà le premier sur cette liste de dix alors les haricots allez-y les haricots les verts les jaunes comme vous voulez vous pouvez encore en semer en ce moment sans problème il n'y a pas de souci vous faites ça en poké je fais des vidéos allez voir vous tapez dans la barre de recherche haricots et vous verrez que les vidéos que j'ai réalisé pour vous sur les haricots allez-y allez voir vous allez voir ils sont très très bien ensuite les radis donc là vous y allez toute forme de radis là ici il y en a les petits radis roses les les ronds les blancs oui à plein de variétés maintenant les petites boules jaunes tout ça allez-y amusez vous alors on peut encore on peut commencer en fonction des régions à semer leurs radis noirs bon bien souvent ça se fait plutôt au mois d'août mais bon dans certaines régions ils le font avant donc allez-y amusez vous ensuite les laitues donc là on va parler des laitues qui supportent la chaleur ça me fait tousser alors voilà regardez un petit peu sur vos paquets il y a les laitues d'automne les laitues d'hiver on va parler en règle générale des salades donc faites gaffe quand même quand vous les achetez ensuite on peut continuer à semer les carottes j'ai fait pas mal de vidéos aussi là dessus pareil dans la barre de recherche là il y a à peu près 15 jours à peu près à peine où j'ai semé déjà mais mes carottes donc ça se passe bien malgré la flotte tout ça ça va on verra bien on croise les doigts ensuite les petits navets donc moi je vais plutôt les semer allez plutôt au mois d'août pour en avoir même fin août plutôt parce que moi je les consomme surtout en hiver mais vous si vous voulez avoir les petits navets d'automne allez-y il n'y a pas de souci ensuite les choux les choux chinois allez-y alors là on peut même semer d'autres choux si vous voulez tous les choux vous les aurez bien sûr plutôt en hiver les choux bruxelles les choux frisés vous pouvez même tenter des semis de choux fleurs brocolis tout ça allez-y tenter il n'y a aucun souci il n'y a pas il n'y a pas de raison mais vous allez les manger à peu près entre quatre et six mois après donc faites le calcul juillet à août septembre octobre novembre décembre bon entre 4 et 6 mois vous voyez on va dire fin octobre en fonction des régions et en début ou fin du mois de décembre en fonction bien sûr des régions et surtout du temps ensuite on peut encore semer les betteraves bien sûr on les mangera un peu plus tard mais là il n'y a aucun souci on peut les semer sans problème les épinards alors attention aux variétés d'épinards les variétés d'épinards qui supportent la chaleur on va regarder bien sur le paquet sinon pareil que les petits pois la petite idée des semences de petits pois que je vous ai expliqué tout à l'heure plutôt si vous trouvez pas trop de variétés comme ça vous avez des variétés quelconques vous ne savez pas trop plutôt le matin le soleil aller jusqu'à 11h midi en fonction de la midi dans le sud c'est ça crame donc plutôt 11h et puis tout le reste de la journée jusqu'à allez on va dire 16 17 heures pas de soleil ou très peu plutôt mi-ombre et puis en fin de journée il n'y a pas de soucis donc voilà vous essayez hein vous faites ça avec bah si vous avez des tomates dehors des choses comme ça vous savez qu'au pied des tomates c'est plus à l'ombre que ailleurs donc voilà vous faites vous jouez un petit peu avec tout ça avec les hauteurs de vos légumes c'est comme ça quand on n'a pas beaucoup de place on a l'habitude ensuite on va faire les roquettes ce qu'est les roquettes alors je vais mettre la roquette je vais mettre aussi tout ce qui est petites salades à couper là on y va aussi alors bien sûr si vous êtes dans le sud de la france faites gaffe ce genre de petites salades bon ça a tendance à cramer sauf la roquette bien sûr mais si vous faites des petites semences je vous ai toujours dit mélangez vos petits paquets faites des petits sillons et puis vous coupez à fur et à mesure comme ça votre petite salade donc bien sûr si c'est dans le sud n'oubliez pas ça crame un petit peu c'est à dire ça crame je sais plus quoi dire mais bon normalement oui on reste quand même dans les dans les saisons il faut respecter quand même et puis le la dernière petite dernier petit semis plutôt on va planter encore c'est à semer les courgettes alors on pourra les planter je vous dira la vidéo pour la prochaine vidéo mais on peut encore en semer vous faites trois petits dans des petits poquets trois petites graines les courgettes on peut y aller sans problème si vous avez encore oublié tout ce qui est petit marron tout ce qui est curcubitaceae allez-y s'il vous reste de la graine et puis qu'il a plu chez vous puisque c'était la catastrophe bon le mieux les replanter c'est à dire les semer directement en pleine terre faites les plutôt engolais voyez un c'est pareil pour les betteraves si vous en micromote par exemple les navets c'est pareil ça marche aussi en micromote alors les carottes non les salades oui les radis non les haricots oui en micromote je regarde dans ma petite liste et puis les choux c'est pareil si vous avez des difficultés dehors où il pleut il ya du vent hop une petite serre si vous avez ça bon là l'avantage maintenant c'est que même dans un petit endroit une petite véranda ou alors un petit abri même ouvert là vous pouvez le faire parce que vous régulez un petit peu la flotte la flotte la flotte la flotte mais bon voilà aujourd'hui vous avez encore du voyez du soleil et puis en fin de compte il a plu il ya eu quelques petites averses donc bon on n'arrête pas il n'y a rien de pire les petites averses quand il fait chaud comme ça mais c'est comme ça donc voilà vous pouvez y aller il n'y a aucun souci et puis tester 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 j'en sais avec tout ce que on a subi depuis le début de l'année voilà faites vous plaisir le plus important c'est ça et ne perdez pas espoir je vous ai montré que moi malgré le temps pourri on est en normandie n'oubliez pas vraiment aux gens du sud on est en normandie moi j'ai quand même pas mal eu de récoltes quand même par rapport au temps pourri j'ai des choses qui végètes comme chez vous mais bon allez on va croiser les doigts et puis ça va aller allez dites moi ce que vous voulez encore semer dites moi comment vous allez faire donnez nous des petits conseils dans dans les commentaires et puis si vous voulez d'autres renseignements pour d'autres légumes à semer en juillet et ben n'hésitez pas dans les commentaires je répondrai avec plaisir allez passez une excellente soirée à la prochaine allez je vous le dis quand même n'oubliez pas pour ceux qui sont pas encore abonnés abonnez vous ça serait sympa le petit challenge jusqu'à 100 mille abonnés avant je voudrais avoir 100 mille abonnés avant la fin de l'année on est bien parti merci salut